Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Les Arméniens d'Arménie Occidentale échappaient au génocide. Miran Dabar. Il y a 30 ans, l'opération Calcio a eu lieu. Le ministère des Affaires étrangères de l'Arzhar a publié une déclaration. Les tulipes peintes en rouge dans les champs d'Orinion ont créé un festin visuel. The Economist a qualifié le part de butin militaire de Baku de terrible. Les efforts de la Turquie pour établir les relations régionales ont suscité une méfiance généralisée. De nouvelles forêts d'une superficie de plus de 30 hectares seront créées en Arzhar. Miran Dabar est né en 1944 dans la ville de Tigranakert en Arménie Occidentale. Il est professeur à la faculté d'histoire à l'université de Roux à Beauchamp en Allemagne et directeur de l'Institut d'études sur l'exil et le génocide. Le professeur Dr Dabar a écrit de nombreux livres sur la violence, le génocide et le colonialisme. Voici quelques extraits d'un entretien avec le professeur Dabar. Tigranakert était en fait un endroit très difficile pour nous, les Arméniens. Les Arméniens et les Assyriens descendaient dans la rue avec peur. Mon père et moi avions des noms différents chez nous et dehors. Mon nom était Oran dehors, Miran à la maison. Mon père, dehors, était Kemal et Garnik à la maison. Miran Dabar n'a jamais raconté son propre témoignage ni l'histoire du génocide de sa famille. Son père a survécu au génocide et est resté le seul membre de sa famille et Miran Dabar continue de vivre comme presque le dernier porteur de cette histoire. Lisez l'article en entier sur notre site web. Le 30 avril 1991, la 2e division de la 4e armée soviétique, stationnée à Gantzak, Kirovabat, avec le soutien de chars, d'artillerie et d'avions militaires, a assiégé les villages de Gettachène et de Martonachène dans la région de Khanlar de la RSS d'Azerbaïdjan. Des volontaires russes ont également participé à l'opération. Cette opération a été suivie quelques heures plus tard par l'entrée des forces spéciales du ministère de l'Intérieur azerbaïdjanais, Oman, et des volontaires azéries dans les villages mentionnés. Sous prétexte de vérifier le régime des passeports, les azéries ont expulsé de force les habitants des villages peuplés d'Arméniens par hélicoptère vers Stéphanakert ou Gantzak, puis vers l'Arménie. Tatul Korpeyan, le chef de l'autodéfense de la sous-région de Gettachène, Artur Karapétyan, Simon Hachigyozian, qui a pris le commandement du détachement arabo le 19 avril, et Hraj Danielyan, le commandant du détachement de Hrazdan, sont tués dans les batailles inégales. Les actions durent une semaine. Plus d'une dizaine de civils sont abattus et mis à la hache, principalement des personnes âgées. Une centaine d'hommes sont faits prisonniers par les homens à Gantzak. Selon les témoins, dès le premier jour de l'opération, des milliers d'habitants des villages azerbaïgienais s'environnant se sont précipités vers Gettachène et Martunachène et ont commencé à piler les biens des Arméniens. À ce jour, les atrocités et les crimes organisés à Gettachène et à Martunachène n'ont pas reçu d'évaluation appropriée. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Artsakh a publié une déclaration concernant l'opération Kolso-Bugl. Armen presse a présenté la déclaration. Il y a 30 ans, le 30 avril 1991, les autorités azerbaïgienaises ont lancé l'opération Kolso, qui peut à juste titre être considérée comme l'un des actes les plus sanglants et les plus inhumains de déplacement du peuple de leur terre historique. Au cours de l'opération, qui a utilisé pour la première fois des chars, des hélicoptères militaires et de l'artillerie contre la population civile, des centaines de villages arméniens du nord de l'Artsakh ainsi que des régions de Shahoumian, Hadrut et Shushi ont été évacuées et détruits, des dizaines de milliers de personnes déplacées, des centaines tuées et faits prisonniers. Le sort de beaucoup d'entre eux est encore inconnu. L'opération Kolso est devenue une autre manifestation de la politique génocidaire de l'Azerbaïdjan et de la poursuite de la chaîne de massacres des Arméniens et du nettoyage ethnique à Sumgaïd, Bakou, Kirovabat et dans d'autres villes de régions d'Azerbaïdjan peuplées d'Arméniens en 1988-1991 ainsi que dans la région autonome du Haut-de-Karabakh et Artsakh du Nord. L'opération Kolso, la guerre d'avril de 2016 et la guerre de 44 jours déclenchée par l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh en 2020, avec le soutien de la Turquie et des mercenaires de divers groupes terroristes, les crimes de guerre commis par les forces armées azerbaïdjanaises et les violations flagrantes du droit international humanitaire montrent que l'indifférence et l'impunité des crimes contre l'humanité entraînent leur récurrence. Les tulipes naturelles poussant dans la plaine de mouches en Arménie occidentale, qui sont considérées comme endémiques à mouches, ont créé une image rappelant une carte postale en fond d'une montagne enneigée. Cette année, les tulipes ouvertes prématurement ont peint le champ d'orignon rouge. Le coquelicot enregistré en 2015 sous le nom de Mouches 1071 plaît à l'œil par sa beauté unique provoquant un grand plaisir esthétique. Les tulipes, dont la durée de vie est de 15 à 20 jours, sont toujours au centre de l'attention des citoyens. Il est nécessaire de prendre des mesures pour que le pavomouche contribue dans une certaine mesure au développement de l'économie à Mouches. Le symbole de Mouches est le coquelicot. Il y a des espèces endémiques de tulipes partout, mais le pavomouche a une caractéristique unique. Ces coquelicots attirent l'attention des touristes locaux et étrangers. Avec ces mots, l'éditorial du britannique The Economist a abordé les relations entre les deux pays affirmant que la Turquie et l'Arménie ne montrent aucun signe de réconciliation. Le journal a rappelé qu'il y a plus d'un siècle, un génocide a été commis contre les Arméniens, dont l'Empire Ottoman, et qu'il y a quelques mois, la Turquie, le successeur de l'Empire Ottoman, a aidé l'Azerbaïdjan à gagner la guerre contre les Arméniens. Lors du défilé de la victoire en Azerbaïdjan, Erdogan a fait l'éloge à Enver Pacha, l'un des architectes du génocide. Et Aliyev a récemment ouvert un horrible parc à thème de butins militaires, présentant des manichéens en cire, des soldats arméniens blessés, en étordus, aux visages grotesques, ainsi que les casques d'arméniens tués pendant la guerre. On ne peut que devenir comment une telle démonstration se combine avec les propositions de paix de l'Azerbaïdjan. Les efforts de la Turquie pour établir les relations régionales se sont heurtés à une méfiance généralisée, rapporte Gulf News. Ces derniers mois, les responsables turcs ont cherché à apaiser les tensions avec certains nombres de pays, dont l'Égypte, Israël et l'Arabie saoudite. L'attaque avec admiration turque vise à saper les initiatives régionales contre la position de plus en plus agressive d'Ankara, en Moyen-Orient et en Méditerranée orientale. En février, la Grèce, Chypre, Égypte, Bahreïn, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont accueilli la première réunion du Forum Méditerranée-Filia à laquelle la Turquie n'était pas invitée. La Turquie est en désaccord avec la Grèce et Chypre, membres de l'Union européenne, sur l'accès aux réserves d'hydrocarbures nouvellement découvertes le long de ses frontières maritimes et dans le bassin méditerranéen oriental. Dans le même temps, l'intervention militaire de la Turquie dans le conflit de la Libye et son soutien aux frères musulmans, dont toute la région ont provoqué la colère de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. En Artsakh, il est prévu de planter une pépinière forestière et de nouvelles forêts d'une superficie de 30 à 35 hectares. Le ministre par intérim de l'Environnement de la République d'Arménie, Romanos Petrosyan, qui était en Artsakh pour une visite de travail, l'a déclaré dans une conversation avec Ahmed Press. Selon lui, à la suite des rencontres, notamment confrontement à l'accord intervenu entre les organisations partenaires de l'Artsakh et de l'Arménie, la direction de Hayantar a déjà commencé à créer une pépinière. Ici, nous aurions une serre d'une superficie de 500 mètres carrés pour avoir des plantes avec un système racinaire fermé. Leur adhérence est élevée, environ 80 à 90 %, a déclaré Petrosyan. En autre, un accord a été conclu avec Artsakhantar dans le cadre de l'initiative 10 millions d'arbres pour faire don de 100 000 plantes d'arbres forestiers afin de créer de 30 à 35 hectares supplémentaires de nouvelles ondes forestières en Artsakh. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter la chanson dédiée à Tatoul Korpéyan en performance de l'ensemble de chants et de danse Kamsar. Sous-titrage MFP. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.